Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de favoris, celui du mois de juin, juillet, oh, juillet, oh my god, celui de juillet. J'adore faire ces vidéos-là, c'est mes vidéos préférées à faire, je sais que vous les adorez aussi, ça me fait toujours super plaisir de les filmer. Alors si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce pour me laisser savoir que vous les aimez ces vidéos-là. Si jamais vous avez des produits à partager avec moi que vous avez essayé et que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir de tester des nouveaux produits pour vous. Alors sans plus tarder, on va commencer. Le premier produit duquel je voulais vous parler, c'est un produit en fait que je voulais vous parler le mois dernier, mais que j'ai oublié complètement. Fait que je me suis dit, on va commencer avec ça, on va le mettre tout de suite hors de la vue. J'ai fait, pardon, j'ai fait un vidéo pour Coco Charbon, dans le fond qui est une compagnie de blanchement dentaire mais naturel. Fait que dans le fond c'est de la poudre de charbon que tu viens prendre avec une brosse à dents qui t'envoie avec le petit paquet. Et puis tu vas tremper ta brosse à dents dans l'eau, tremper ça là-dedans. T'as brossé les dents à peu près pendant 2-3 minutes, ça tu vas avoir les dents toutes noires. Et puis tu rinces, puis c'est correct. Fait que on dirait qu'en une fois, ça fait déjà un gros, ça a déjà un gros impact sur les dents. Je l'ai utilisé, elle a fait deux fois le mois dernier, puis je ne l'avais pas dit à personne. Puis ma meilleure amie, quand je l'ai vue, elle m'a dit comme, my God, t'as-tu fait de quoi à tes dents? C'est vraiment intense. Fait que comment c'est, ils se sont rendus plus blanches. Fait que j'étais super contente que, tu sais, les autres le remarquent aussi. Fait que c'est ça. Puis sa mère justement l'a commandé, puis elle a pris une photo avant, après, puis on voyait clairement la différence. Ça fait vraiment, vraiment une belle job. C'est naturel, fait que c'est super bon pour les dents aussi. C'est pas toxique, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un bon produit. Deuxième produit, deuxième produit, c'est un produit, dans le fond, que j'ai juste recommencé à utiliser. J'ai eu, comme vous savez peut-être, beaucoup d'acné au courant, au cours des dernières semaines, là, derniers mois. Et puis, je me suis rendu compte que quand je faisais mon maquillage, puis que j'avais de l'acné, ce qu'il fallait vraiment que je focus sur, c'est le fait de mettre de l'hydratation. Fait que je mettais un primer hydratant où est-ce que j'avais des imperfections. Puis je suivais avec mon primer water de chez Smashbox. Ça, dans le fond, c'est juste le travel size. C'est ce que j'ai fini ma grosse bouteille. Mais je viens juste en mettre où est-ce que j'ai vraiment de la difficulté avec ma peau. Et puis, j'ai l'impression que mon maquillage va vraiment plus facilement sur ma peau, glisse plus facilement. Ça donne un plus beau fini. Ça n'a pas l'impression d'être... Tu sais, des fois, quand on a des imperfections, ça peut avoir de l'air un petit peu flaky ou, tu sais, pas super joli. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça, ça vient faire une grosse, grosse, grosse différence. Il n'y a pas une journée où est-ce que j'ai skippé ça quand je faisais mon maquillage. Je l'adore, ce petit produit-là. Puis c'est sûr que dès que je finis ma petite bouteille, je vais aller m'en racheter une grosse. C'est quand même, tu sais, 30-35$, on va dire, pour de l'eau. Mais c'est pas de l'eau, c'est comme quelque chose de plus que je sais pas c'est quoi, mais c'est... Ça vaut vraiment la peine. Si jamais vous l'avez jamais essayé, justement, vous pouvez le prendre dans le Travel Size pour l'essayer, pour commencer, là. Vous serez vraiment pas déçus. Après ça, l'hydratant, justement, avec lequel j'appliquais ce primer-là, c'est l'hydratant, bien, la base hydratante 2 en 1 de chez Nivea. Nivea a une sortie ça, dans le fond, il y a deux formules. Celle-ci, c'est pour peau normale à grasse, à combinaison, je pense, puis il y en a une pour peau sèche à normale. C'est, dans le fond, vraiment un hydratant et un primer, deux en un. Je sais pas si vous le voyez, mais je l'ai vraiment comme abusé. J'adore ce produit-là, c'est super comme texture, c'est vraiment smooth. Ça hydrate vraiment beaucoup, mais ça fait pas en sorte que je devienne grasse au courant de la journée. Fait que c'est vraiment un bon balance entre les deux. Personnellement, d'habitude, j'aime mieux les crèmes gel, mais on dirait vraiment que... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, mais c'est vraiment une bonne formule, c'est vraiment une bonne texture. C'est super confortable sur la peau. Le maquillage s'applique super bien par-dessus. Puis, je l'adore vraiment beaucoup. Fait que vous avez deux options selon quel type de peau vous êtes. Puis ça, je trouve que c'est génial. On va y aller avec un petit produit skin care. Fait que j'ai... Je vous avais parlé la dernière fois que j'ai fait un de mes favoris de Coco Butter Formula que j'utilisais dans le fond leur nettoyant à l'huile, si je me trompe pas. Et puis, je vous disais que je suis en train de tester un autre produit. Et l'autre produit, c'était celui-ci. Alors, c'est l'huile de soin réparatrice, encore au parfum de rose sauvage, qui aide à améliorer l'apparence de cicatrices, vergetures, peau sèche et abîmée, teint régulier, puis vieillissement cutané. Fait que... J'adore ce produit-là. Dans le fond, moi, je l'ai vraiment remarqué plus pour ce qui est de mes cicatrices. Justement, j'ai l'impression que ça les fait partir encore plus vite que d'habitude. Je me réveille le lendemain parce que je vais mettre ça dans le fond le soir. Fait que le soir, je vais mettre mes sérums, je vais appliquer ça, puis après ça, je vais appliquer ma crème hydratante, vraiment en tout dernier. J'ai vraiment l'impression que quand je me réveille le lendemain matin, c'est plomb un peu, je sais pas comment dire ça. Plus élastique, c'est vraiment moins comme rigide. Je sais pas si ça a de l'air bizarre, mais je trouve vraiment que ça fait une belle job. Ça hydrate aussi vraiment beaucoup. Il y a pas une nuit que je l'ai pas appliquée, puis il y en a... En fait, une, puis j'ai vraiment vu une différence le lendemain matin. J'ai l'impression que ma peau était plus dolle, puis elle était moins éclatante, puis... Ouais, non, je suis vraiment, vraiment impressionnée par cette marque-là. Puis pour de vrai, si jamais vous avez d'autres produits à me conseiller de cette marque-là, ça va me faire plaisir de les tester parce que j'adore tout ce que j'ai essayé jusqu'à la date. Je viens de briser mon highlighter. Le prochain produit que je viens de casser, que je voulais vous parler, je suis tellement déçue. C'est... je l'ouvrirai pas, là. Euh... c'est de chez Maybelline, c'est le tout nouveau Master Chrome Illuminateur Métallique en... dans la teinte 100 or fondu. C'est or brisé pour moi. Euh... non, c'est pas ce pire. C'est les nouveaux highlighter que Maybelline ont sortis tout récemment. Euh... je vous dirais, ça fait peut-être juste deux semaines que je le teste, mais je l'aime au point... c'est ce que je porte aujourd'hui, là. Je l'aime au point que ce soit dans mes favoris du mois en entier. Euh... je l'adore pour de vrai. C'est, tant qu'à moi, le meilleur highlighter sur le marché de pharmacie à ce jour. Je l'ai dit. Je trouve ça tellement joli. Il est tellement beau. C'est la seule teinte pion, là, si je me trompe pas. Euh... il y avait un petit pattern dedans, je sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais comme un petit peu quadrillé. Je trouvais ça tellement cute. La teinte est débile. La pigmentation est incroyable aussi. Euh... c'est tellement, tellement beau sur les joues. C'est ça aussi, si jamais vous avez déjà regardé mes maquillages de tous les jours, là, c'est également ça que je me mets, justement, sur les paupières à tous les jours. Puis ça fait vraiment un beau fini. C'est super joli. Ça accentue aucunement les petites imperfections. Si jamais vous avez de la texture ou quoi que ce soit, ça vient vraiment juste se fondre dans la peau. C'est magnifique, pour de vrai. Euh... en fait, là, j'ai acheté le mien au Jean Coutu, puis il était 13$, puis j'étais allée au Walmart l'autre fois, puis il était 10$. Fait que si jamais vous voulez l'acheter, je vous conseille fortement d'aller au Walmart. Vous allez quand même sauver un bon 3$. Puis ça se prend quand même bien. Après ça, un fixatif de maquillage, dans le fond, que j'ai trouvé qui était comme un dupe pour celui que j'utilise à l'habitude. C'est celui de chez Urban Decay. Vous savez que j'adore le D-Slick sans huile. Eh bien, celui-là, c'est celui de chez Hard Candy. C'est le Fast & Fabulous 12 Hour Power Makeup Setting Spray. Fait que c'est le vaporisateur fixatif de maquillage qui est censé tenir notre maquillage toute la journée. J'adore ce setting spray-là. C'est ce que je vais venir mettre sur mon visage à la fin complètement que j'avais fini d'appliquer mon maquillage. Fait que ça va enlever comme tous les effets poudreux. Ça va fixer mon maquillage. Ça va faire en sorte qu'il tienne plus longtemps sur mon visage. Puis c'est ce qu'il fait pour moi. Je le trouve vraiment bien. Je n'ai jamais entendu personne en parler. Puis pour de vrai, je ne comprends pas pourquoi. J'ai... Il est à 6 et quelques au Walmart. C'est quand j'avais utilisé mon primer, justement, matifiant de doseur Power, là, que je me suis dit, si ce primer-là est si incroyable que ça, c'est sûr qu'ils ont d'autres bons produits. Puis j'ai découvert ça, puis je ne suis vraiment pas déçue. Fait que si jamais vous n'avez pas dépensé le 30$ sur celui de chez Urban Decay, bien, je vous dis, celui de G. Hard Candy fait la même job et pour une fraction du prix. Fait que ça vaut vraiment la peine. Avant-dernier produit que je voulais vous parler, c'est de chez E.L.F. Ça fait vraiment longtemps que je vois ce petit produit-là. Dans le fond, c'est une palette de poudre bronzante. J'ai gardé l'emballage parce que E.L.F. n'ont jamais rien décrit sur juste leur emballage régulier de produit. Fait que je n'aurais pas su c'est quoi le nom. C'est juste ça comme ça. Fait que je n'aurais pas su c'est quoi le nom. Fait que ça, c'est la palette de poudre bronzante beauté allée. Il y a un miroir dedans et tout. Ça dit que ces palettes de poudre renferment 4 teintes complémentaires à mélanger pour créer des couleurs éclatantes. Les finimaux et brillants sont parfaits pour définir les contours du visage, ombres sculptés et illuminés le visage. C'est vrai. C'est ça. Dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je vois ce petit produit-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais comme pas convaincue à 100%. Puis là, l'autre fois, j'avais envie de tester les nouveaux produits. Fait que premièrement, ça vient avec un giga miroir qui est incroyable. C'est toujours super le fun. Puis, 4 teintes comme ça ici. Fait que dans le fond, ils disent des teintes mattes et brillantes. Je vous dirais tant qu'à moi, ils ont toutes un petit peu de brillant à l'intérieur. Certaines un petit peu plus intenses que d'autres. Mais j'adore, je les adore de toute façon. Je trouve ça super beau un brillant avec des... Un bronzeur avec des petits brillants à l'intérieur pour l'été. Je trouve que ça vient amener un petit glow, un petit quelque chose de plus. Fait que ce que je viens faire, c'est vraiment que je viens mélanger toutes les teintes sauf celles en bas à droite. Fait que les 3 teintes en... Les 2 teintes en haut puis celles en bas à gauche, je les mélange avec mon pinceau puis je les applique. Puis c'est vraiment, vraiment très joli. Celle-ci, je pourrais m'en servir comme contour. Mais encore une fois, le fait que... Je ne viens pas vraiment faire de contour avec des poudres bronzantes qui ont des brillants à l'intérieur. Je ne trouve pas que ça donne un effet super naturel juste pour le contour. Fait que c'est pour ça que je me tiens un petit peu plus à l'écart de cette teinte-là. Mais j'adore cette palette tout autant là. Puis, Elf, ils ont d'autres palettes comme celle-ci. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux les enlever. Et puis, les intères changées. Fait que si jamais, mettons, tu as une autre palette comme ça qui est des... Blush. Fait que si, mettons, tu veux mettre 2 bons heures, 2 blushs. Ou, tu sais, mettons, moi, la tête que je ne me sers pas, je pourrais juste mettre un blush à la place. Puis ça serait une petite palette parfaite pour voyager. Fait que si jamais vous cherchez une bonne palette avec plusieurs teintes abordables, je vous conseille fortement de regarder celle de chez Elf. Et mon dernier produit que je voulais vous parler, c'est en réalité un masque. Parce que vous savez, je ne peux pas faire de favoris sans vous parler d'un masque. Fait que c'est le masque encore de Freeman. Vous savez, j'adore ces masques-là. C'est un masque peel-off. Ça dit que ça purifie instantanément et ça resserre les pores pour un look d'apparence plus jeune. C'est pomme-grenade, revitalisant, celui que j'ai pris dans le fond. Bon, je n'ai jamais été une très grande fan des masques peel-off. Je trouve qu'ils sont quand même assez sketchy. Il faut vraiment que tu attendes longtemps avant qu'ils sèchent complètement. Sinon, tu as des petits résidus sur la peau et c'est vraiment fatiguant. Sinon, quand ça pointe dans les sourcils, il y a pour ça que je vais m'arracher toutes les poils de sourcils. Puis je ne suis pas à propos de cette vie-là. Mais j'ai fait plusieurs recherches parce que tu sais, les espèces de petites bosses en dessous de la peau qu'à peu près quasiment tout le monde a, c'est un manque d'exfoliation. Donc, une accumulation de peau morte. Et puis, j'ai trouvé sur Internet qu'une des solutions à ça, c'était de faire des masques peel-off. Fait que dans le fond, ça enlève toujours les cellules mortes pour que la peau puisse se régénérer sans qu'il y ait justement des cellules mortes qui restent en dessous de la nouvelle peau. Vous comprenez? Et puis, c'est ça. Une des solutions à ça, c'était les masques peel-off. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je la faisais, ça disait de le faire une journée sur deux. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant à peu près une semaine. Puis j'ai vraiment vu une différence dans la texture de ma peau. J'ai vraiment vu que j'avais moins de petites bosses en dessous de la peau. Et puis, je dirais pas que ça me rajeunit, là, on s'entend, là. C'est juste un petit masque, là. Mais ça donne vraiment un bel effet. Puis après ça, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ma peau est plus douce, est plus lisse, est plus smooth. Puis j'adore vraiment ça. Si jamais vous saviez pas, les masques de Freeman, c'est des masques à moins de 5$ que tu retrouves au Walmart. Il y en a un paquet pour un paquet de choses différentes. Et puis, celui-là, c'est mon masque, dis-moi. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de favoris du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si jamais vous avez des produits à me conseiller, que vous vouliez que je teste ou que vous adorez, c'était pas à me dire, je suis à la recherche de nouveaux produits. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Nous, on va se revoir jeudi prochain, promis, cette fois-ci, pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!